Bonjour, je voudrais vous présenter le RAVPOWER Luster 3000 mAh. Je suis très content de cette batterie externe qui remplit bien son rôle. Initialement, j'étais un peu déçu par les recharges, 120% au lieu des 200% que j'attendais, mais c'est moi qui faisais une erreur. J'ai eu les conseils d'amis experts, j'ai mieux compris, toutes les batteries sont données avec une capacité, et il faut savoir que cette batterie a besoin aussi de courant pour s'auto-alimenter et remplir son rôle. C'est normal, il faut vérifier la charge, ne pas faire de surtention, de surintensité, donc c'est très bien comme fonctionnement, mieux vaut une recharge moins importante, mais de très bonne qualité qu'une mauvaise recharge, puisque là, notamment pour les iPhone, on aura une recharge excellente pour iPhone. Dans les plus de ce petit bâtonnet, c'est la robustesse, la solidité, il est attrayant, il se fixe à la ceinture, on a un petit clip ici, qu'on peut glisser, enlever, remettre, voilà, on vient le fixer à la ceinture. Petit bâtonnet qui va s'emporter partout, pratique, pas besoin de l'allumer ou de l'éteindre, on va pouvoir charger son iPhone ou son smartphone, il va automatiquement démarrer la charge et l'arrêter quand on le retire. Une lampe relativement costaud, pour allumer la lampe, on a un petit bouton ici, on va appuyer sur ce petit bouton, vous voyez ici, une lampe très intense. On rappuie, on a une luminosité un peu moindre, et enfin, on rappuie encore, et on a un flash. Un dernier appui, et on arrête le tout. Qualité de l'aluminium, très bien, taille 10 cm à peu près, pour 2,2 cm de diamètre. On a un petit câble qui est fourni avec, pour recharger, en fait, le bâtonnet lui-même. On va venir mettre ce petit câble ici, et puis de l'autre côté, vous allez pouvoir le mettre à un ordinateur. Dans ces cas-là, il va falloir compter 4-5 heures à peu près pour recharger le bâtonnet. Sinon, tout simplement, un chargeur d'iPhone, et dans ces cas-là, vous avez une recharge d'environ 3 heures pour le petit bâtonnet. Voilà. Dans les moins, le petit clip qui, au début, avait un petit peu de mal à tenir à ma ceinture, maintenant, je l'ai resserré, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de câble fourni entre le bâtonnet pour charger votre smartphone, mais ce n'est pas bien grave, étant donné le prix du système. Il suffit de vous procurer votre propre câble qui est utilisé pour recharger l'iPhone, et il n'y a pas de souci. Vous viendrez tout simplement ici vous mettre sur le bâtonnet, et de l'autre côté, vous allez charger votre smartphone ou autre, et il n'y a pas de souci, on débute la charge. Même charge que n'importe quel chargeur. C'est vraiment idéal. À noter qu'une pleine recharge d'iPhone 5S va prendre environ, avec ce petit bâtonnet, de l'ordre de 1h30. C'est exactement la même chose que ce que l'on a quand on utilise le chargeur mural. Vous voyez ici, mon bâtonnet a été déchargé, elle flashe quand on n'a plus de batterie dans le petit bâtonnet. Donc ça, c'est normal. Ça veut dire que maintenant, il va falloir que je le recharge. Pour ça, c'est tout simple. Je vais prendre ce câble-là et je vais procéder à la recharge. Voilà, donc ici, durant la recharge, on voit le voyant rouge qui va passer bleu une fois que la recharge est atteinte. Voilà, une fois que le bâtonnet est chargé, la petite lumière bleue est allumée. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé.